Sur l'énergie de manière globale, on a lancé pendant cette mandature un grand débat sur la transition énergétique. On a posé quatre questions, dont une était spécifiquement sur notre rapport à l'énergie. C'est-à-dire que dans un modèle de transition énergétique, on n'est plus simplement consommateur d'énergie, mais comment on rend chacun et chacune aussi un acteur véritable de l'énergie. D'où la nécessité qu'il y ait un partage et qu'il y ait des centrales photovoltaïques citoyennes qui puissent émerger dans la ville. Le projet Minawat, en fait, on avait acté au début du mandat qu'on allait reconstruire le mine. Alors qu'est-ce qu'est le mine ? C'est le marché de gros. Et à Nantes, on a la spécificité que c'est le plus gros marché de gros après Rungis. D'où le fait d'implanter une centrale photovoltaïque de plus de 30 000 m2, qui en fait une des plus grosses centrales photovoltaïques de ce type. Puis on a une grosse partie en injection sur le réseau et une petite partie en autoconsommation gérée par des citoyens. On a vraiment la chance sur Nantes et sur sa métropole d'avoir des citoyens extrêmement volontaristes et qui ont envie de défricher et de faire en sorte que des choses puissent fonctionner. C'est une super belle aventure humaine. Mais la transition énergétique est avant tout une belle aventure humaine. À toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer, j'aurais un conseil, c'est de ne pas avoir peur. Quand on a un objectif, qu'on sait qu'il est juste, qu'il va redonner du sens aussi à notre projet de territoire, il faut construire aujourd'hui de plus en plus avec, pour et par les citoyens. En tout cas, moi, ce projet-là, c'est, je pense, la plus belle réalisation de mon mandat en tant que vice-présidente à la transition énergétique. Et je n'y serais pas arrivée sans le concours et des citoyens qui ont accepté de s'engager dans cette aventure ni des fonctionnaires qui ont vraiment pris beaucoup de temps avec toutes les contraintes juridiques et réglementaires pour essayer de les contourner et de faire en sorte que ce projet puisse vraiment devenir réalité. Au début des années 2000, on a développé des énergies renouvelables à titre expérimental. Et au regard de leur pertinence, depuis 2014, on a un plan climat-énergie avec une stratégie très ambitieuse, de parvenir à 50% d'énergie renouvelable sur nos bâtiments d'ici 2020, c'est-à-dire l'an prochain, et on va atteindre cet objectif. Tout est parti de là. En fait, on s'est dit, pourquoi pas proposer aux Lorientais d'être propriétaires de panneaux solaires. Nous, on se chargeait de les poser, en fait, sur les toits de nos bâtiments et ensuite de reverser un loyer à ces actionnaires qui représentent, en fait, le montant de l'électricité consommée. Eux se chargent de collecter des fonds auprès des Lorientais. On est parti sur une première installation sur le toit de l'hôtel de ville. On l'avouait symbolique, c'est-à-dire c'est la maison de l'ensemble des Lorientais qui va accueillir les panneaux solaires propriétés des Lorientais. Et vu la pertinence à la fois environnementale et économique, eh bien, on a poursuivi notre feuille de route et on a décuplé, en fait, les différents projets. Aujourd'hui, il y a quatre installations sur nos bâtiments. Je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut créer à un moment donné. Il nous faut, nous, avoir... On a un devoir d'exemplarité au niveau d'une municipalité. On a créé un élan en se disant, OK, on y va. Il faut cette unanimité au niveau des élus qui permet aussi de donner carte blanche au service. C'est sans doute le dernier aspect aussi, je pense, qui est la réussite d'une politique en termes de transition énergétique. C'est la prise de risque. À un moment donné, si on veut être audacieux, si on veut aller très loin, il faut aussi savoir bousculer quelques incertitudes en étant convaincu de la démarche que l'on mène. C'est à la fois très bon au niveau de notre empreinte carbone, très bon pour nos finances, très bon pour l'implication citoyenne. Alors, on fonce. Et on a fait le bon choix. Alors, pour ce qui est de l'implication citoyenne, ce n'est pas tombé du ciel comme ça, forcément. Très vite, je me suis converti à l'idée majeure que si on voulait vraiment réussir cette transition énergétique, il fallait vraiment qu'on s'y mette tous. Je pense qu'aujourd'hui, on change de paradigme là et qu'un citoyen, il a surtout pour l'intention de voter, mais aussi de continuer à s'impliquer. En tout cas, il y a une partie des citoyens qui le demandent fortement aujourd'hui. Et c'est aux élus de le comprendre maintenant pour que l'ensemble de cette dynamique prenne corps. Des projets, il y en a, mais il y a aussi une première réalisation qui est active, puisque pour se faire la main, ce groupe de citoyens et des nouveaux citoyens, bien sûr, qui sont arrivés entre temps, ont créé les survoltés, une société coopérative d'intérêt collectif. Cette société a déjà réalisé une première installation de photovoltaïque sur le toit d'une école. Voilà, donc ça a été un travail, là encore, collectif. Il a fallu qu'on s'adapte. Et aujourd'hui, cette structure coopérative, qui compte à peu près 80 sociétaires, est en train de s'appliquer à réaliser une deuxième installation qui, là, sera en autoconsommation. Dans notre communauté de communes, on a répondu assez rapidement, positivement. La communauté de communes a mis des parts sociales dans la coopérative. Des communes aussi ont mis des parts sociales. Et puis, sur notre département, on a une SEM qui s'est créée il n'y a pas si longtemps et qui, elle aussi, a pris des parts sociales dans cette coopérative citoyenne. Maintenant, la mayonnaise, elle prend. Elle prend bien. Il faut passer à la vitesse au-dessus. C'est-à-dire que cette coopérative, il faut qu'elle prenne corps vraiment sur le territoire. Moi, je pense qu'il faut faire confiance, ne pas avoir peur. Je pense que les citoyens, quand ils ont en plus un soutien des élus, ça les motive davantage et ça les oblige. Donc, la région Occitanie a lancé, effectivement, quatre appels à projets depuis cinq ans autour des énergies renouvelables coopératives et citoyennes. On a aujourd'hui 46 lauréats, près de 3 500 citoyens impliqués dans ces projets, 50 collectivités qui ont été impliquées. Et on a aujourd'hui 16 projets qui sont en fonctionnement, qui représentent 17 gigawatt-heure en termes de production annuelle. Et donc, c'est aujourd'hui un effet d'entraînement, d'essai-mage très positif pour le territoire. Donc, c'est passé par deux dispositifs d'aide principalement. Donc, une aide aux études, des études juridiques, des études techniques et également une aide à l'investissement sous la forme d'un euro région pour un euro citoyen investi. Donc, ça a fait un effet d'entraînement et aussi un effet de tir de confiance de la région pour mettre les citoyens autour de la table, les collectivités et développer des projets. Donc, quelques messages peut-être à faire passer pour les élus et les agents territoriaux qui regarderont cette vidéo. Je pense qu'il est important que les élus soient très impliqués sur le territoire pour l'émergence de ces projets. C'est vraiment un enseignement qu'on en tire au niveau de la région Occitanie. Les élus, mais évidemment les techniciens et les agents des territoires qui oeuvrent en faveur de la transition énergétique. Et également, je conseille aussi de se rapprocher de l'association nationale Énergie Partagée Association qui oeuvre pour accompagner et mettre des outils à disposition pour développer ce type de projet. Et donc, Énergie Partagée a en région, dans les différentes régions, des associations qui sont ses relais. Donc, comme en Occitanie, l'association ECLER qui est énergie citoyenne locale et renouvelable en Occitanie qui accompagne, forme les collectifs citoyens, mais également les élus, les agents des territoires sur ces projets.